On est sur le stand Honda, qui revient à Rétromobile, il était venu il y a quelques années. Oui, il revient et il repart. Il repart et là il revient avec notamment une S800 qui fête ses 50 ans. C'est une voiture qui a été présentée au salon 366. Et donc à l'époque, ça a eu un énorme succès, parce que c'était la première voiture sportive des copains. Elle était vendue 10 000 francs de l'époque, ce qui doit correspondre à 15 000 euros d'aujourd'hui. Et 10 000 francs, c'était le seuil entre le cher et le pas cher. Et elle offrait une esthétique de voiture de sport et surtout, elle avait un moteur extraordinaire qui est devenu mythique. Le compte-tour était gradué jusqu'à 11 500 tours. Donc quasiment une moto, quoi. Oui, et le compte-tour, la zone rouge était à 8 000. Mais à l'époque, il faut penser qu'une Formule 1, c'était le régime de course d'une Formule 1. Donc c'est comme si aujourd'hui, on proposait une voiture qui a un régime de 18 000 ou 20 000 tours. Et elle avait une sonorité extraordinaire, un feuillement aigu, de par son petit moteur, de par 4 carburateurs. Et ça vaut le coup de filmer sous le capot si on peut. Les carburateurs sont plus gros que le moteur. C'était une cylindrée de 4 L. Et ce qui est frappant aussi, c'est la taille. C'est vraiment tout petit, c'est frêle. C'est frêle parce que c'était issu d'une 500 cm3 qui avait une particularité, d'une 500 qui est devenue 600, qui est devenue 800. Particularité des 500 et des 600, elles avaient un entraînement des roues par chaîne, qui est une technique qui est en rendement qui est supérieure au pont. Mais c'était très compliqué, il y avait des claquements et tout. Ils sont repassés au pont. Et les voitures avant étaient petites, d'abord, et surtout les voitures japonaises qui étaient adaptées au gabarit japonais. Moi, je ne rentrais pas dans les... J'ai commencé comme essayeur en 1976. Déjà, je ne rentrais pas dans les voitures japonaises. J'ai un physique de gros bœuf. Dans les années 60, les voitures japonaises, c'était quand même très, très folklorique en France. Honda a été le premier à en vendre et ça a été aussi très mauvais puisque c'était des voitures qui étaient très sophistiquées au point de vue mécanique. 4 carburateurs, un ville-brequin extraordinaire. Et le réseau ne savait pas la réparer. Donc, c'était le début des voitures japonaises. Et Honda est retombée après parce que techniquement, ça ne suivait pas auprès du réseau. Puis les gens qui avaient ça, ils tiraient un peu dessus. Donc, toi, tu l'avais conduite à l'époque ? Je l'ai conduite et puis après, je l'ai conduite pour des journaux rétro auxquels je collabore. Alors, particularité, la suspension, elle est en option. C'est très, très dur. Ah, c'est raide, c'est vrai ? Le mot raide est faible. Voilà, elle était petite. Donc, la magie, c'était sa musique. Ce n'était pas un bruit, c'était une musique. Parce que c'est vraiment tout petit. Voilà, c'est tout petit. Mais les voitures japonaises, c'était petite. Et puis, elle était inspirée de la Jaguar. L'arrière, si on peut passer à l'arrière, ressemble à la Jaguar E. Ok. C'est-à-dire avec le fameux... La lunette fait haillon. Ah, comme la type E, effectivement. Voilà, donc c'était inspirée. Elle existait en cabriolet. Elle existait en cabriolet. Et elle existait en coupé. Et donc, ça s'est très, très bien vendu ? Il y a eu beaucoup de délais d'attente. Ça s'est très, très bien vendu en 67. Il y a eu 6 à 8 mois d'attente. Ça s'est bien vendu en 68. Et puis, les ventes se sont un peu écroulées en 69. Et puis, Honda, surtout, n'a pas pu l'homologuer aux États-Unis à cause des nouveaux problèmes d'antipollution. Et elle a été arrêtée assez rapidement. Et je crois qu'en France, ça a pas mal marché aussi. Ah, ça a marché. 10 000 francs, c'était le prix d'une 404 Peugeot. Une berline de papa. Et là, on pouvait accéder à cette voiture sportive. Il n'y avait aucune voiture vendue de ce prix. Et qui pouvait acheter des voitures japonaises à l'époque ? Honda avait une réputation extraordinaire. Déjà à l'époque ? Oui, de par les motos de Grand Prix. Honda avait lancé en 66 une moto magique qui est la Honda 6 cylindres. Il faut avoir entendu dans sa vie. On ne peut pas avoir réussi sa vie si on n'a pas une montre et si on n'a pas entendu une Honda 6 cylindres. Une montre, j'ai oublié le nom de la montre. Une Rolex, ça ? Une Rolex, c'est ça que je voulais dire. Non, non, c'est une de Thomasin. Et les Honda 6 étaient magiques. Et donc, Honda, à l'époque, passait pour le meilleur motoriste du monde. Il est toujours. Mais ils ont un peu perdu en images. Et les gens étaient très rassurés d'acheter une Honda. Les spécialistes savaient qu'en circuit, les Honda tournaient autour des autres motos.